Bonjour, on est parti sur la route du Jura avec beaucoup de motivation et un super preneur de son. Ça rime, direction l'épicerie victorienne de Watter dans le Jura pour une très belle rencontre. Vous allez voir, c'est parti. Chantal, chez vous, dans cette épicerie, on trouve à la fois des produits qui viennent du village d'à côté, comme le café par exemple, ou alors des produits qui viennent du bout du monde. Tout à fait. Ce qu'on cherche, ce sont des produits de qualité, qui soient bons en termes de goût, en termes d'ingrédients, de composition et en termes, on va dire, on travaille aussi pour l'environnement, on essaye. Donc, si le meilleur produit, il est à côté de chez nous, on va le chercher à côté de chez nous. S'il est au bout du monde, on va le chercher au bout du monde. David, c'est vous qui avez eu cette idée un peu folle. Vous êtes depuis très longtemps dans le commerce, vous avez géré beaucoup de supermarchés, vous aviez envie d'un retour à quelque chose de plus simple ? Tout à fait. Retour aux sources. Le métier de commerçant traditionnel, on achète ses produits, on les sélectionne, on les met en vente et on les vend soi-même en accompagnant le client avec énormément de renseignements, d'informations. Alors, on va se tourner de l'autre côté de cette étagère aux épices parce que justement, c'est très intéressant. Je me retrouve avec Claude. Bonjour, Claude. Dans cette boutique, on trouve du safran et ce safran, il ne vient pas de Pondichéry, il vient du Jura, à côté d'Arkis. Non, c'est le vôtre. Oui, tout à fait. Il y a eu du safran dans le Jura au 18e siècle parce que le premier producteur aujourd'hui mondial, c'est l'Iran. Mais l'Iran, ça fait loin alors que c'est une plante qui aime le climat tempéré. Et donc, du coup, votre safran, vous le proposez en vente ici. Comment ça s'est fait, la connexion avec David ? Par hasard. Un jour, j'ai croisé David à la sortie de la boutique qui était inaugurée et puis je lui ai parlé de mes produits. Puis il était intéressé tout de suite. Et comme ça vient d'à côté, justement, comme on a dit que nos produits, on voulait qu'ils soient bons aussi pour la planète, autant ne pas les chercher en Iran avec l'impact CO2 qu'on connaît et autant avoir des bons produits locaux. Et en plus, on a toutes les informations que nous a prodiguées Claude, à savoir de réhydrater le safran avant d'utiliser pour qu'il y ait un goût incomparable. Et c'est le goût qu'on recherche. Et pour vous, Claude, en quelques mots, c'est l'occasion pour vous de vendre vos produits à des jurassiens très facilement dans cette boutique. C'est top. Ah oui, oui, oui. Et puis on est très bien accueillis. Il y a une bonne promotion. Ah oui, oui, oui. C'est parfait. Je pensais plus que les autochtones viendraient en masse. Et c'est plutôt l'inverse qui se fait. Les habitants de Voiteur ne sont pas les premiers clients. Les plus importants, c'est surtout les villages environnants. L'Anse-le-Saunier, Pauligny, Orgelet, un petit peu partout. Ce sont les amoureux de la cuisine qui sont prêts à faire des kilomètres pour venir chercher le produit qu'il leur faut. Oh non, pas du tout. Non, 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 non. Il y a encore beaucoup de choses à faire. On vient d'analyser la première année d'exploitation et on s'est aperçu que malgré tout ce qu'on avait fait, on a fait des erreurs et on a encore beaucoup, beaucoup de choses à faire progresser. Et en termes de communication, en termes d'offres produits, en termes d'animation commerciale, on a énormément de choses à faire. La route est extrêmement belle puisqu'au fond, il y a un rêve que j'ai toujours eu. C'est d'avoir une épicerie à l'ancienne avec des super produits où les clients viennent avec un grand plaisir pour trouver des produits, pour trouver un accueil de qualité, pour trouver des informations. La route est belle parce qu'au loin, il y a un rêve qui se réalise. Top le chocolat. Tu ne filmes pas ? Non, bien sûr que non. Je ne filme pas. Ouais, voilà.